La même pensée que nous avons, elle va dire, moi j'ai pas besoin de voyager, moi j'ai pas besoin de tout ça, je vais être un ermite, j'aime pas la société, je vais me séparer de la société. Mais qui c'est qui dit ça ? C'est toujours la pensée. Donc la pensée, tu vois, elle est contradictoire. Parce qu'elle te dit ce que tu dois faire, et elle te dit aussi il faut pas faire. Elle te dit fume un coup parce que c'est bon, et après elle te dit arrête parce que tu vas te tuer. Tu vois qu'est-ce qui se passe dans nos têtes ? Je sais pas si tu as remarqué, on est vraiment en bisquise, et on dirait qu'on a pris plaisir, un malin plaisir, à jouer les rôles que la pensée nous propose. Alors pour être libre de tout ça, il faut que tu vois qu'est-ce qui se passe. Et qui c'est qui va voir ça ? Est-ce que la pensée elle-même peut voir elle-même qu'elle est limitée ? Parce que la pensée c'est limité, on est d'accord ? Dans quel sens elle est limitée ? C'est parce que quand tu as une pensée, et bien elle a appris que c'est comme ça. Et bien demain matin quand tu te réveilles, il faudra que tu apprennes d'autres choses. Mais elle est limitée parce qu'elle connaît que ça, et elle va exprimer que ça. Elle va dire, la pensée, elle va dire, les filles à 25 ans, si elles ne sont pas mariées, ben elles ont un problème. Et il a appris ça. Donc il est limité, la pensée, parce que demain matin il va devoir apprendre que les filles, non, à 25 ans, elles peuvent quand même tout ça. Tu comprends ? Donc la pensée, elle va changer. Parce que tu commences à peser les pensées, à réfléchir. Tu vois, ça sert à ça aussi. Avec les pensées on peut peser, on peut méditer, on peut regarder les choses avec cohérence. Autrement, la non-cohérence, ça veut dire que la pensée te diffume, mais d'un autre côté elle ne te diffume pas et tu continues à fumer. C'est ça l'incohérence. Et on n'est pas tous incohérents comme ça. On dit des choses, mais on ne fait pas. On dit qu'on fera, mais on ne fait pas. On dit qu'on aime, mais on n'aime plus. Parce qu'il s'est passé quelque chose. C'est l'incohérence. On n'est pas rationnel. Comment ça se fait qu'on soit comme ça ? Qu'on n'arrive pas à être authentique. Frais. Sincère. Avec soi-même. C'est des problèmes. On a été conditionné. Voilà. Donc ce conditionnement doit être vu. Et il faut voir comment ça marche ce conditionnement. Elle marche dans, d'une certaine manière, à ce que tu sois, tu te rends, ça t'abaitit. Tu comprends ? Parce que tu répètes toujours la même chose. Et tu crois que c'est comme ça que ça marche. Et tu voudrais toujours que ça existe de la même manière. Donc tu as un peu d'argent. Et ça te fait du bien. Et bien tu crois que c'est toujours comme ça que ça devrait être. Et le jour où tu n'as plus d'argent, tu as un problème, quoi. Donc tu es malade, tu ne te sens pas bien. Parce que la pensée t'a appris que c'est bien quand tu as de l'argent. Et tu t'es habitué, tu es devenu dépendant de la pensée qui te dit ça. Et la pensée, elle, va continuer à te dire ça quand tu seras mal. Et quand tu seras mal, et bien tu voudras faire en sorte que tu aies de l'argent. Parce que tu es programmé par ta pensée qui t'a dit qu'il faut de l'argent. Donc on tourne en bourrique. Parce que on n'a pas vu l'importance, on n'a pas vu que tout ce que la pensée propose, c'est de l'éphémère. La pensée propose du plaisir. Et la pensée, ce que la pensée propose, n'existe pas. C'est ce que ta tête, il est dans ta tête. Et t'as-tu cours vers une image de ce que tu aimerais faire exister. Tu vois le problème ? C'est que nous sommes dans cet état parce que la pensée nous a emmenés par le bout du nez. Et qui s'est laissé prendre ? Par le bout du nez, par la pensée. Qui c'est qui te mène par la pensée ? Et qui tu es si tu n'es pas la pensée ? Quand il n'y a pas la pensée, qu'est-ce qu'il y a ? Le vide, non ? Hein ? Le vide ? Ouais. Le vide, mais tu veux voir, tu veux accepter que tu n'aies rien ? Et tu vois, le problème avec notre société, c'est que nous vivons depuis des décennies à croire qu'il faut être quelqu'un. Donc on a une société, dans notre société, on nous dit qu'il faut réussir pour devenir quelqu'un. Et tu as déjà entendu ma blague, et après on met un petit crocodile ici, et on est content. On est devenu quelqu'un. Mais en fait, on n'est rien. Parce que l'apparence que tu te donnes, l'image que tu te donnes, ce n'est que dans ta tête. C'est quelque chose qui a été fabriqué par ce que tu as pensé. Et comme tu t'es identifié à ce que tu penses, mais tu crois que c'est vrai ? Tu crois vraiment que tu es quelqu'un là ? Attends, j'ai les croquotines couillons ! Ok, je suis quelqu'un ! Et tu vois, ça, tu le fais parce que c'est rentré dans les mœurs. Les gens, ils ne s'aperçoivent même pas qu'ils ne sont rien, et ils se prennent pour quelqu'un. Et ils te regardent de haut. Ils ne te regardent pas dans les yeux. Et toi, tu vas le regarder dans les pieds, parce qu'il est plus supérieur à toi. Tu vois ? Moi, j'ai dit, regarde les gens dans les yeux. Parce qu'on est tous égaux. Il n'y a pas d'apparence. L'apparence, ça n'existe pas. Donc, ce que la pensée fait, elle te leurre, elle te dicte comment tu dois être. Et si tu t'aperçois que tu es en train de te voir, en train de te dire que si je fais ça, si je fais ça, je fais ça, eh bien, je serai bien. Alors, là, tu es sur un bon chemin, parce que tu vas comprendre déjà que tu te laisses parler par quelque chose. Il y a quelque chose qui t'a dicté quelque chose. Ça, ce n'est pas toi, ça, qui dis ça. C'est ce avec quoi tu t'es identifié. Parce que tu crois que la pensée qui cause dans ta tête, c'est toi. Mais la pensée, ce n'est que la mémoire de tout ce que tu as appris. Tu sais, depuis que tu es petite, comme ça, tu as appris. Tu empiles tous les jours quelque chose en plus de tout ce que tu as pu apprendre. Tu comprends ça ? Et quand tu as appris, 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 au bout d'un moment, tu regardes ce que tu as appris. Et tu t'aperçois que tu ne connais rien de tout ce jour. Parce que tu as fait des conclusions, tu as fait tout ça, tu as dit que je connais. Et en fait, il y a quelque chose qui te manque encore. Il faudra encore apprendre. Demain matin, il faudra encore apprendre. Parce qu'il n'y a pas assez. Donc, tu vois, l'ego, on peut l'appeler comme ça. L'ego, moi, je, ce que l'on est dans l'apparence. Tout ça, ça n'existe pas. Ça n'existe que sur une base d'apparence que l'on fait exister pour pouvoir être vu au regard de l'autre. Mais maintenant, tu vois, ce que tu es là, il n'a pas peur d'être seul. Il n'a pas peur d'être rien. Tu sais pourquoi il n'a pas peur ? Parce qu'il n'est rien. Ce rien, il est là. Depuis toujours, il a toujours été là. Quand il n'y a pas l'apparence, qu'est-ce qu'il y a ? Quand il n'y a pas d'image, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien. Et c'est ce que tu es. Accepte-le. Et si tu l'acceptes, tu sais que tu n'auras plus de tragras. Parce que tu n'auras plus besoin de faire en sorte que quelqu'un te reconnaisse. Tu n'auras plus besoin que quelqu'un vienne te dire, « Ah, vous avez réussi, madame, monsieur. » Tu t'en fous. Tu t'en fous de ce que les gens penseront de toi. Parce que quand tu n'es rien, tu es libre de tout ce que tu dois être. La pression de toutes les pensées sur ta tête-là. Tu es levé d'un poids. Je ne sais pas si tu remarques ça. Si tu vois la beauté là-dedans, que tu n'as plus à subir ce que la pensée te propose. Il faut être gentil, il faut faire plaisir. « Oh, monsieur, bonjour, monsieur, bonjour, madame. » C'est d'accord, monsieur, tout ça. Mais tu es sous cette pression. C'est la pression qu'on appelle la pression sociale de notre société. Il faut aller travailler. Sinon, tu seras un nouveau charme. Tu vois. Il faut faire les choses comme tout le monde dit. « Comment ça devrait être ? Il faut payer tes impôts, il faut signer tout ça, tout ça. » Et nous, comme on est identifiés à nos propres pensées, eh bien, on joue le rôle de tout ce qu'on devrait être. Donc, tu joues un rôle. Tu dis « Je me tue un tel. Je suis père de famille. Il faut que je règle les problèmes avec mes enfants. » Mais tout ça, ce sont des pensées. La vie, elle est autre chose. La vie, elle te proposera autre chose. Si tu es en contact avec ce rien, si tu acceptes d'être rien, ce rien va te montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'il ne fera rien comme tous ceux qui te disent comment tu devrais vivre. Rien ne fait rien, lui. Parce que tout ça, c'est la gnognote. Ça, c'est pour faire exister quelque chose de l'apparence. Mais si rien est là, eh bien, il n'y a plus rien qui se passe pour faire exister toute cette horreur, ces crimes, ces meurtres, ces gens qui meurent de faim, ces guerres, ces disputes entre nous-là. Ça, c'est la pensée qui fait ça. Quand tu acceptes d'être rien, il n'y a plus de problème. Tu n'as plus personne pour bagarrer avec. Parce que personne ne va plus te répondre, parce qu'ils n'ont plus de pensée dans leur tête. Ils ne seront rien. Quel bonheur. Tu comprends ? Alors, à ce moment-là, il n'y a plus ce qu'on appelle le centre égocentrique, qui a été fabriqué par la pensée. Parce que la pensée, elle a fabriqué ce que moi j'aime, je veux avoir, c'est mon bien-être. Et le bien-être, c'est quoi ça ? C'est quoi ça, ce bien-être-là ? Eh bien, c'est tous les privilèges que je peux avoir. C'est tous les plaisirs que je peux garder. Ma famille, mon argent, mon pays, toute l'identité. Tu t'es accroché à ça. Et ça te donne un bien-être. Est-ce que c'est ça, la vie ? Au bout d'un moment, tu sais très bien que ce n'est pas ça, la vie. Parce que tu es en train de te faire du mal. Tu es en train de t'accrocher à quelque chose. Et tu es dans un conflit extraordinaire entre ce qui existe et ce que tu es. Ce que tu es n'a pas besoin de s'accrocher. Mais ce que tu aimerais être a besoin de s'accrocher pour exister à travers ce quoi il est dépendant. Donc on est toujours en train de chercher quelque chose pour se tenir dessus. Donc on a un gros, gros problème si on ne s'aperçoit pas de ces pensées qui circulent dans nos crânes. Parce que la pensée elle circule dans ton crâne. Tu sais, là, sous le coco, là, la pensée elle est là. Elle circule dans tes neurones. Elle est dans ton corps partout. Quand il y a une cicatrice comme ça, il y a 20 ans que tu as une cicatrice là, la pensée elle va te dire qu'est-ce qui s'est passé. Oh oui, je sais, je sais que tu connais l'histoire, je te raconterai toute l'histoire. La pensée. La pensée te raconte ce que tu as besoin. La pensée, elle est dans ton corps. Parce que c'est toute l'histoire, l'information de toute l'histoire de la race humaine, elle est inscrite sur toi. La pensée, c'est une mémoire consciente et même inconsciente. Bien sûr. Une mémoire qui vient des millions d'années derrière nous, c'est-à-dire inconsciemment, on sait comment faire pour lever la main et prendre une porte. Et nos aïeux nous ont dit, ils t'ont dit, quand tu as pu prendre la pomme, tu t'aperçois toi-même, tu as fait cette expérience, tu te dis, ah tiens, demain je vais essayer avec l'autre parce que j'ai une autre main. Tu vas prendre deux pommes après. Et après, quand tu as deux pommes, tes mains sont pleines, tu vas calculer qu'il faut prendre un panier. Et après, nous les humains, on a évolué comme ça, maintenant on fait des champs de carottes, des champs de pommes, tu vois, où on peut prendre beaucoup, on peut prendre un camillon maintenant. On a évolué. On a évolué dans quel sens ? Pour faire plaisir à celui-là. Et lui-là, il n'aura jamais assez. Parce que là maintenant, on peut faire ça, on peut faire des champs de carottes, on peut faire des champs de pommes, on peut avoir à outrance beaucoup de choses. mais comme on n'en a pas assez, alors maintenant, on va essayer d'aller coloniser la planète Mars. Parce qu'on est en train de détruire la planète. Parce qu'on veut encore, 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 et encore, et encore, et encore, et lui, il n'est jamais satisfait. Donc tu vois qu'en toi, il y a un mouvement comme ça, qui se répète et que tu es inconscient de ce mouvement et ce mouvement t'emmène à faire des choses qui détruisent la planète. Qui détruisent la relation. Parce que tu exiges de l'autre que moi, je dois être bien si tu me donnes ça. Donc tu aimes la personne à condition que. C'est plus gratuit. On vit dans un monde où l'amour n'est pas gratuit. Je fais ça à condition que. À condition que tu m'aimes. Je t'aime à condition que tu sois mon fils. Mon chéri. Mais là, t'as pas, oh, il fait peur. Il n'aime pas lui. Il n'aime rien que ça qu'il connaît. Et le problème, c'est que tout ce que tu connais, tu vois, te rassure. Et tu veux garder ça. Et c'est ça le problème du moi qui veut exister à travers ce qu'on a appris. Et on a appris à se limiter. Et comment on s'est limité ? Parce qu'on s'est isolé dans une petite bulle. Et dans cette petite bulle où on s'est isolé, et bien, on se sent bien. ma petite zone de confort, ma voiture, mon argent, mon téléphone, ma petite femme, mes enfants. Putain, c'est bien la vie, quoi. Avec même une piscine, c'est beau. Et qui est celui qui ne veut pas ça ? Et qui est celui qui va prendre ça et qui va s'attacher à ça ? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une piscine. Ça veut tout simplement dire regarde comment tu t'accroches à ça parce que ça te donne du plaisir. Et ça te donne une notoriété. Tu vas dire aux gens « Oh, j'ai une piscine ! » Ça te donne la notoriété. Ça te donne l'apparence d'être quelqu'un qui est important sur cette planète, quoi. Parce que j'ai une piscine, quoi. Je suis quelqu'un, moi. Mais tu n'es toujours rien. Dans la réalité, tu n'es rien, toujours. Et tu es quelque chose seulement si tu t'accroches, si tu t'attaches aux choses que tu aimes. Mais si tu sais les accueillir, les vivre, et puis, ok, on passe à autre chose. Jamais s'arrêter. Si j'ai une piscine parce que j'ai chaud et que ça me fait du bien de baigner dans la piscine. Oui. Je ne suis pas attachée à l'image de la piscine. Je suis attachée juste à l'utilité de la piscine. Oui, l'utilité de la piscine, elle te fait du bien. Mais comme c'est la pensée qui veut être bien, c'est tout ton corps, toutes ces pensées qui sont là, qui demandent la satisfaction d'être relax parce que la vie est tellement monotone, quoi. J'ai besoin de quelque chose pour m'égayer. Eh bien, cette attitude de dire, moi, je veux ce bien-être-là, eh bien, ce bien-être ne sera jamais satisfait. Il faudra toujours quelque chose qui arrive pour que tu puisses encore le juillir de cette piscine. et le jour où elle va plus, elle va s'effondrer, tu seras dans tous tes états parce que soit parce que le gars, il n'a pas lavé, parce que soit le gars, il n'a pas pris soin de la piscine, soit parce que le gars, il est parti parce qu'il en avait marre de travailler pour des patrons qui le payaient pas trop mal. Et donc toi, tu as perdu ton privilège. Et ce privilège te donnait un certain bonheur, mais un certain bonheur éphémère. Et ce que je veux dire, c'est que nous vivons tous avec ces bonheurs éphémères. Et ces bonheurs éphémères, il faut qu'on sache que ce ne sont pas des choses qu'on peut s'accrocher dessus pour que la paix soit là. Parce que pour avoir la paix, il faut qu'il arrête le mouvement de la pensée qui dit comment je voudrais être bien. Il ne faut plus qu'il y ait rien qui se passe. Et tu sais comment ça s'appelle ça quand il n'y a plus rien dans la tête ? L'amour ou la paix ? Alors moi j'appellerais ça plutôt la paix, on parlera de l'amour une autre fois, parce que là on n'a pas assez de temps peut-être pour rentrer dans tous les sujets. Mais en tout cas la paix, c'est-à-dire que tu n'es plus occupé à penser à ce que moi veut. Donc il y a tout de suite un poids en moins. Tu comprends le poids en moins de dire qu'il n'y a plus moi qui veut ? Il ne faut pas s'attacher. Voilà. Donc ne pas s'attacher, ça veut dire tout simplement être libre du mouvement de la pensée qui voudrait que tu t'attaches. Parce que la pensée, c'est quelque chose qui te projette quelque chose de glorieux. Et il te dit ça c'est bien, va acheter ça. Et tu commences à t'attacher parce que ça c'est bien. Et moi j'ai dit ne nous attachons pas à rien. Parce que ça appartient du moment où tu t'attaches. Mais tu t'attaches à quoi ? Qu'est-ce que c'est cette chose que tu t'attaches ? Ça se trouve à l'extérieur de ta peau ça non ? Sous ce à quoi tu t'attaches ? Quand tu t'attaches tu deviens esclave peut-être ou pas ? Bien sûr ! Tu esclaves de la chose qui est à l'extérieur de ta peau. Et tu en as fait de cette chose quelque chose qui est l'extension de toi. C'est ma voiture. Un boulet. Un boulet. Et tu vois quand tu fais ça, quand tu es attaché à ces choses et que tu traînes tout ça dès à toi, il faut que tu les gardes. Il faut qu'elles soient toujours opérationnelles pour que ton plaisir soit toujours là. Et tu vois toute la tracasserie qu'il y a. Il faut avoir la voiture, il faut avoir de l'argent, il faut avoir un patron, il faut avoir tout ça pour pouvoir se sentir bien, quoi. Donc ton bonheur, ce que nous appelons bonheur dans ce monde, c'est quelque chose qui vient parce qu'on appelle ça le bonheur parce qu'on est malheureux. On vit médiocrement dans une vie où on répète tout. Donc on cherche ça, on dit ça c'est le bonheur. Mais ça n'existe pas ça. Ce bonheur, c'est quelque chose qui, elle a un rapport avec ce que tu n'es pas. Ce que tu n'es pas a fabriqué quelque chose pour que tu puisses exister. Toujours le mouvement de la pensée. La pensée dicte tout ça dans ta tête. Essaye de voir, tu vas voir, que tous les jours, ta tête te demande des choses. et essaye de capter ce qu'elle te demande. Tu sais, je disais ça la dernière fois, excuse-moi si je me répète, mais tu vois, tu passes devant le frigo, tu n'as pas faim, tu vois un petit éclair, tu le veux, il se retrouve tant à vous. Vrai, pas vrai ? Tu vois, tu es névéré, mais tu vois où ? Et tu vois, il y a une action qui a été faite, qui a été compulsif. Tu vois, c'est dingue d'eux, tu es erzählt aujourd'hui pour revenir première fois, tu vois. Tout tarde tu fais, tu sais qui veut. Oui, c'est 63. Que ça veut et toi ? Tu sais, Merci.